Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais on se retrouve pour le début d'une nouvelle série sur Captain Tsubasa Rise of the Champions, cette fois-ci consacrée au Real Madrid, série qui m'a été demandée par Junior Diopondi sous le dernier tuto consacré au FC Barcelone, donc j'espère que ça te plaira. Cette série, évidemment, était également dédiée à Garo, un très bon ami, que vous connaissez forcément si vous traînez sur le Captain Tsubasa game francophone, donc, mon garot, j'espère que cette série te plaira. Du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo et sur la miniature, je vous montre comment créer les maillots du manga du Real Madrid, donc les maillots, si je ne dis pas de bêtises, de la saison 2000-2001. Si ces maillots ne vous plaisent pas, ce que je peux voir, je vous mets en description le lien de la vidéo de Oliver Ege à ce sujet, qui lui avait fait les maillots de la saison 2020-2021. Et si vraiment vous voulez, par exemple, les maillots de Next Dream, qui sont donc ceux de la saison 2019-2020, vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Pour certains très grands clubs qui vraiment ont des maillots, ont plusieurs maillots qui sont reproductibles dans le jeu, je ferai ça. Je pense par exemple à l'Ajax, à Liverpool, à ce genre de clubs. Donc, pour les très gros clubs, si par exemple, vous avez une année en particulier qui vous plaît, dites-le moi et j'essaie de voir ce que je peux faire, parce qu'il y a des trucs vachement complexes. Déjà, les maillots de domicile de l'Ajax, c'est un peu compliqué. Bref, allez, du coup, pour annoncer le programme de cette semaine spéciale Real Madrid. Donc, comme vous voyez, la composition, ce n'est pas du tout une équipe digne du Real. C'est la composition de la Anawa dans de la vidéo qui est sortie hier, au moment où j'ai publié cette vidéo. Donc, puisque moi, je ne suis pas un grand supporteur du Real. Comme je vous l'ai dit, le foot espagnol, ce n'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas trop ça. Donc, je ne recrée pas l'équipe. Et puis, même l'équipe du manga ne me hype pas des masses. Bref, du coup, les personnages seront créés par Waru, qui m'a gentiment passé les screens. Je vous avoue que là, de tête, je ne peux plus vous ressortir de mémoire les personnages qu'il a fait. Mais il y en a fait huit. Ça ne va pas être comme le Barça, où on va vous balancer plein de personnages et vous prenez ce que vous voulez. Là, on s'est limité à huit personnages. Alors, ben voilà, attends, là, ça m'est revenu. En défense, vous aurez donc Fernando Bueno, Roberto Carolus et Sergio Ramon. Au milieu, vous aurez Zinedine Zedane, Claude Makellolo et Luis Fabio. Et vous aurez en attaque, Naturezza et Raï. Puisque les autres personnages du Real sont quand même vraiment pas intéressants. Allez, du coup, après cette longue introduction, il est temps de s'attaquer à la réalisation. Et d'ailleurs, je suis tellement blablaté que ma switch ne va pas y se mettre en veille. Allez, le nom d'équipe. Le nom d'équipe, vous mettez R.Madrid. Je pense que c'est ce qu'il y a le plus approprié. Vous pourriez mettre juste Real, mais vu que le Real Madrid n'est pas la seule équipe à comporter Real dans son nom, je trouve que c'est plus respectueux de mettre R.Madrid. Pour l'abréviation, vous mettez RM pour Real Madrid. Et pour le titre d'équipe, j'ai mis Galactique, pour évidemment la référence au Galactique du Real dans les années 2000. Mais c'est un titre qui n'est pas simple à débloquer, puisqu'il faut jouer 1000 matchs dans le jeu. Être Galactique, ça se mérite. Alors, pour l'emblème. L'emblème a été réalisé par Oliver Eguet. Et du coup, je veux dire, je n'ai pas cherché à modifier. C'était tellement parfait que ça aurait été mesquin de ma part de chercher à rajouter des trucs. Techniquement, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, puisque là, normalement, le contour du logo du Real est en doré et le liseré en bleu. Mais voilà, ce n'est pas possible avec les outils de personnalisation du jeu de faire ça. Donc, ça laisse quand même un logo très fidèle. La pièce est la numéro 13. Le motif, c'est également le numéro 13. La couleur numéro 1, c'est ce bleu-là. C'est vraiment le bleu Real. La couleur numéro 2, c'est ce doré-là, dont on va beaucoup se servir. Et les couleurs 3 et 4, c'est le blanc de base. La décoration du milieu, c'est la 31. C'est le croissant de l'une pour représenter le C du logo du Real. Et pour les couleurs, vous voyez, c'était doré puis bleu. Pas de décoration du côté. La décoration du haut, c'est la couronne, la numéro 15. Et je vous conseille de faire le pattern rouge puis doré, puisque le rouge est plus visible sur la couronne du vrai logo. Mais vous pouvez inverser si vous n'aimez pas le rendu final. Pas d'accessoire du bas. Et pour le tri des pièces, vous mettez évidemment la base en bas, puis la décoration du milieu et la décoration du haut. Allez, maintenant, on s'attaque aux 3 maillots que je vous ai faits. Et aux 3 maillots que vous voyez sur la miniature. Puisque, excusez-moi, je n'ai pas été chercher le maillot extérieur que portait Iker Casillas en 2001. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Du coup, voilà le maillot domicile. Alors, c'est un peu dommage, puisque c'est fidèle, mais je n'aime pas trop le fait que là, les bandes sur le maillot soient super fines. Puisqu'en fait, il n'y a que ce motif qui permet de faire vraiment le maillot du Real 2002-2001. Puisque sinon, les bandes, elles sont plutôt dans cet épaisseur-là, je vous le montre. Mais le problème, c'est que sur ce motif-là, on est obligé d'avoir le col de la même couleur que les bandes. Et c'est super dommage. Donc, on va devoir se rabattre sur le motif numéro 3. Donc, motif numéro 3, style de col. Pareil, c'est le style de col numéro 3 sur les maillots de l'époque. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre ce maillot-là. Personnellement, je trouve que c'est plus classe. Après, je vous montre ce qui est 100% fidèle. Donc, à savoir ça. Pour les couleurs, les couleurs 1, 3 et 4, c'est le blanc de base. C'est vraiment le blanc du Real. Et la couleur numéro 2, c'est ce violet-là. Le short, c'est le numéro 1. Vous mettez des marques et pour le pattern, c'est blanc et violet. Les chaussettes, numéro 9, elles sont en blanc. Et pour les marques, je trouve que la police d'écriture numéro 1 est celle qui colle le mieux. Vous ne mettez pas de liseré et les numéros sont en noir. La Marie-Capitaine, vous mettez ce que vous voulez. Le maillot extérieur, c'est tout simple. C'est un bed swap color. Ce qui était en violet, passe en blanc et vice-versa. Donc, il y a juste les numéros sur le maillot qui sont en blanc. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des liseré. On va les enlever. On va garder une certaine cohérence. Donc, voilà. Je ne vais pas plus dans les détails. Au pire, vous mettez sur pot si vraiment vous avez du mal à voir toutes les différences. Et du coup, les maillots gardiens, donc les maillots de Casillas. Voilà, je vous montre. Je n'ai fait qu'un seul. Alors, pareil, ce n'est pas rigoureusement parfait puisque, en soi, il y a tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que c'est au niveau du col que ça ne colle pas. Ouais, ce n'est pas ma meilleure fin, celle-là. Bref, le motif, c'est numéro 4. C'est au niveau du style de col que ça coince. Parce que normalement, c'est plutôt un col comme ça. Le problème, c'est que si vous mettez ce col-là, vous n'avez pas le col en noir. Donc, voilà. Enfin, le col noir qui fait partie du maillot. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, j'ai voulu le garder. Donc, après, faites comme vous voulez. Pour faire un col 100% fidèle, il faut le col numéro 4, mais vous perdez en fidélité dans le maillot. Donc, là, on est un peu dans une situation où ce n'est pas possible de faire quelque chose de 100% fidèle et donc, il va falloir faire des concessions. Du coup, j'ai préféré garder le col histoire d'apporter un peu plus de couleur sur le maillot. Bref, après, c'est comme vous le sentez. La couleur numéro 1, c'est ce vert-là. Et les couleurs 2 et 3, c'est le noir de base. Pour le short, le motif, c'est le numéro 3. Vous mettez des marques. Et pour le pattern de couleurs, c'est noir et blanc. Les chaussettes numéro 9, et vous les mettez toutes en noir. Et pour les marques, vous prenez la prise d'écriture numéro 1 et vous mettez les numéros en blanc. Et voilà, du coup, on a fait le tour pour les maillots du Réal, version 2000-2001. Je vous parle rapidement de la composition d'équipe puisque, certes, je ne l'ai pas là, mais vu les personnages qu'a créé Waru, on a quand même une idée de ce que ça va donner. Donc, vous jouez en 4-4-2 à plat. Et du coup, vous mettez un gardard dans les cages. Évidemment, on ne peut pas créer de gardard, sinon je vous aurais évidemment encouragé à créer Iker Kamuzias. En défense centrale, vous mettez... En défense, pardon, vous mettez Roberto Carlos. Oui, je vais utiliser son vénement, c'est très plus simple. Vous mettez Roberto Carlos à gauche, vous mettez Blueno et Ramon en charnière centrale. En milieu centraux, vous mettez Zidane et Makelele. C'est-à-dire, pourquoi j'utilise leur vénement alors que pour Blueno et Ramon, j'utilise leur vénement. Ils sont donc Fernando Lirou et Sergio Ramos et Viran, évidemment. Bref, petite digression. Pour le milieu à plat, alors, à gauche, vous mettez un random. En milieu centraux, vous mettez Zidane et Makelele. À droite, vous mettez Figo. Et en attaque, vous mettez Natu Reza et Raoul. Bref, de toute façon, si vous ne connaissez pas les joueurs réels, puisque je sais que ça arrive, des gens qui lisent Captain Tsubasa et qui ne connaissent pas tous les jours de l'époque, c'est tout à fait concevable. Il y en a certains qui n'ont pas du tout marqué leur époque. C'est un peu moins le cas pour le réel, mais par exemple, pour la Juventus, il y a des gens qui n'ont pas du tout marqué le club et qui sont mentionnés. Bref, on pourrait en parler longuement. Mais bref, évidemment, dans les vidéos tutoriels, j'utiliserais les noms du manga, ça sera quand même plus simple. Jusque là, pour moi, c'était plus simple de me rappeler des vrais noms des joueurs en question. Bref, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. On se retrouve très bientôt pour les vidéos consacrées aux défenseurs, au milieu de terrain et aux attaquants. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !